Comme nous l'avons dit à l'ouverture de ce journal, l'invité aujourd'hui c'est le Moami Mpala qui est chef coutumier de Tenke Fongromé que vous connaissez bien parce que ces derniers temps on en parle et même dans le temps on en parlait. Aujourd'hui on en parle pour les mines, il y a quelques années on en parlait pour l'agriculture. La communauté impactée donc, c'est celle que vous dirigez, chef, impactée par l'exploitation minière de Tenke Fongromé. En un mot, vous êtes envahi par les mines et les minerais et ceux qui les exploitent. C'est ça ? Justement, nous sommes effectivement envahis par l'exploitation artisanale qui devient un problème épineux qui commence à se transformer en une insécurité. Une insécurité alimentaire et une insécurité même parce que l'exploitation artisanale a apporté du monde sur nos terres et cette exploitation a transformé nos enfants qui étaient aussi agriculteurs, qui ont presque abandonné. Donc on assiste à un environnement à 180 degrés. Fongromé qui avait la réputation d'être un grigné agricole pour les Katanga et même pour les Kassai. Mais aujourd'hui, l'agriculture est en train de disparaître totalement et laisse place à l'exploitation artisanale qui est en fait inappropriée parce que la concession a été achetée par... Chef, vous êtes père de famille, la situation est là. Vous n'allez pas renvoyer ces enfants parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de travail. Quelle est la solution ? Vous parlez de l'insécurité, c'est bien beau. C'est à vous d'essayer avec le gouvernement, de réglementer tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Les chasser ? Justement, la question, on a trouvé que c'est une question à caractère national. Donc ce n'est pas seulement à Fongromé où nous trouvons ces gens-là. Nous avons constaté qu'à Colouésie, à beaucoup d'endroits, même au nord, à l'est, au centre, justement au Kassai, tout ça, nous sommes venus à Kinshasa pour essayer un peu de consulter quelques experts et essayer aussi de rencontrer nos autorités, comme il y a un gouvernement qui est mis en place, pour essayer de trouver des solutions durables, des solutions solides. Mais nous avons insinué quelques solutions, justement c'est la solution agricole. Ah bon ? Oui. Vous voulez que Fongromé redevienne ce grenier qu'il a été ? On connaît Fongromé pour ses tomates, pour ses... tout un tas de... ses pommes de terre, tu vois ? Justement, il y a une exploitation minière que nous encourageons, que nous voulons qu'elle puisse être pérennisée, celle qui est faite par l'exploitation, par la part, par tant que Fongromé, là, au niveau de Fongromé, parce que, selon les statistiques, nous sommes un grand contribuable dans le budget de l'État congolais. Et nous pensons que... nous demandons aussi au gouvernement qu'il essaie aussi de voir comment protéger cette exploitation et comment répartir au niveau de la communauté, qu'elle sente cette exploitation-là. C'est-à-dire, quand la communauté sent cette exploitation, cela va sécuriser celui qui exploite. Mais plus, par rapport à nos enfants, nous voulons leur redonner la valeur agricole. Cette valeur agricole, c'est une valeur qui nous faisait vivre aussi pendant très longtemps, pendant un long moment. En fait, la valeur du grisage artisanal, elle est venue juste montrer que... Parce qu'il y avait un cash qui circulait. Et les jeunes gens ont comme... ils veulent bien avoir le cash. Mais c'est quel cash ? Un cash qui ne vous garantit pas le lendemain. Par rapport à ce qu'on faisait comme agriculture, cette agriculture qu'on faisait, c'est l'agriculture qui nous a amenés, qui a fait de nous des hommes fiers. Bon, il faut dire aussi, soyons honnêtes, que la population du coin, la population sanga, n'a pas connu les minéraux seulement avec l'arrivée des Européens. C'est une... Ça donnait déjà à l'exploitation minière depuis... Justement, je peux même dire que l'exploitation minière, c'est coutumière pour nous. On le faisait depuis toujours. Nous pouvons dire que ça est dans nos sens. Mais il est question que le gouvernement puisse... Bon, pas seulement les autres. Le gouvernement, s'il y a des ONG, s'il y a des privés, qui peuvent nous aider à remettre les choses sur les rails. Bon, que l'exploitation minière soit bien réglementée. Que l'agriculture... Que l'agriculture aussi soit bien réglementée. C'est-à-dire, les mines produisent quand même de l'argent, des revenus. Ces revenus, il y a même des revenus qui sont destinés à la population. Si on peut orienter ça vers l'agriculture, une agriculture adaptée actuellement, comme on a adapté les mines, qu'on adapte aussi l'agriculture, de telle sorte que la population soit encadrée et qu'elle ne puisse pas s'occuper de l'exploitation artisanale localement. Parce que localement, on a constaté qu'il y a des accidents, il y a beaucoup de... C'est plus dangereux de faire ce qu'on était en train de faire aujourd'hui et moins dangereux de faire l'agriculture. Mais est-ce que ça va être facile de détourner ces jeunes gens ? La vérité, il faut qu'on se le dise. À Fungurume, tout comme à Tenki, toute la concession a été cédée par la GKM à l'entreprise Tenki Fungurume Mining. C'est-à-dire, il faut faire une exploitation artisanale. Nous reconnaissons que l'exploitation artisanale n'est pas illégale. Le gouvernement reconnaît ça. Je crois que le gouverneur est en train d'y travailler pour voir comment prendre un groupe de gens pour les amener à d'autres Zéas. Mais par rapport aux locaux, nous avons estimé qu'il faut plus faire des orientations vers nos valeurs que nous avions, notamment l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qui... En vérité, vous voulez dire que le gouvernement vend quelque chose de manière tout à fait officielle et cette chose rapporte au budget national, il est tout à fait malvenu que les gens viennent piller ce qui appartient de droit à la société Tenki Fungurume parce que l'État lui a vendu cette concession. Voilà, par exemple, ce qui est arrivé était scandaleux. Les créateurs se sont organisés. Ils étaient là en train de voler. Ils ont fait des années en train de voler. Ils travaillaient, ils volaient. Bon, l'entreprise y allait, car un, car un, parce que ce n'est pas tout à fait ça son rôle. C'est le gouvernement qui devrait les protéger. Bon, maintenant, ces gens-là, ils se réveillent un bon matin. 7000 personnes, ils vont aller piller les minéraux sur la machine. Là, on a explosé. Ils lancent les pierres sur les travailleurs, les pauvres travailleurs. Et ils ont blessé quelques-uns, les travailleurs prennent fuite, ils abandonnent les machines. Et ils sont avec leur sac, ils pillent tout ce qui a été préparé pour alimenter à l'usine. Et ils ont fait ça à deux reprises. Et ça, ça provoque des manques à gagner jusqu'au niveau gouvernemental. Bon, auparavant, nous apparaissons comme si nous voulons soutenir seulement le gouvernement, soutenir seulement l'entreprise. Non, moi, je ne suis pas travailleur de Tenke-Fungro, mais en tant qu'intellectuel, je suis chef couturier, mais je suis quand même intellectuel. Je dois comprendre, parce que si nous chassons cette entreprise-là, eh bien, c'est pour régresser. Donc nous voulons que l'entreprise, le gouvernement, les particuliers, qu'on nous aide à arriver jusqu'à mécaniser, à parfaire aussi l'agriculture, à encadrer vraiment la... Puisque c'est sur vos terres, est-ce qu'il y a vraiment de l'espace pour ceux qui voudraient se détourner des activités minières pour s'adonner à l'agriculture ? Si, si, il y a suffisamment de l'espace. D'ailleurs, s'il n'y en a pas, nos voisins qui sont proches de nous ont des terres arabes. Vraiment, chez nous, nous avons une bonne réputation. La terre, cette terre que nous avons, c'est une terre qui n'exige pas nécessairement les... Les engrais, d'ailleurs. Les engrais, les autres... C'est une terre merveilleuse. Est-ce que l'agriculture, parlons franchement, vous êtes un chef de famille, est-ce que l'agriculture nourrit son homme ? Oui, mais il est question de ne pas faire... Dorénavant, il nourrit sa famille. C'est parce que nous avons maintenant beaucoup de problèmes. Si vous le faites, les gens qui faisaient les mines là qu'on a chassées, ils commencent à voler. Si on a la protection, nous pouvons même passer de l'agriculture qu'on faisait, l'agriculture manuelle, là, on la mécanise. Vous voulez dire que ceux qui s'adonnent à l'exploitation artisanale, après avoir gagné de l'argent, ils viennent aussi, ou quand ils n'en ont pas, ils viennent piller les champs de... C'est ça ? Justement, l'écrisage a entraîné beaucoup de monde, et ce n'est pas tout le monde qui travaille. Il y a des gens qui sont venus pour faire le commerce, il y a des femmes qui sont venues pour se faire marier, il y a des gens qui manquent à faire, ils sont là pour, comme les microbes, ça profite, ils mangent au dépend des autres. Mais si les autres n'ont rien donné, ils se déversent dans les champs des gens, ça entraînait beaucoup de choses. Il y avait des morts d'hommes presque chaque jour. Vous voyez, quand vous avez une affaire de 11 000 personnes installées à un même endroit, c'était terrible. Vous faites bien, chef, de venir parler de ce problème. Moi-même, qui n'étais pas profondément au courant, je vous soutiens, je soutiens votre action, mais je vous promets de vous inviter dans un cadre beaucoup plus approprié, avec d'autres personnes, afin que l'opinion puisse intérioriser et savoir ce qui se passe. Et les autorités qui nous écouteront, qu'ils puissent vous aider à encadrer les populations implantées sur votre sol. Vous voulez dire que même ceux venus de loin, ou les populations venues de loin, peuvent venir, mais ça donnait à autre chose qu'au commune. Justement, chez nous, ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, on a la chance d'avoir les routes qui se croisent chez nous. On a aussi les rails qui se croisent. Donc, l'acheminement vers les centres urbains ne pose pas de problème. Justement, il y a eu beaucoup de commerçants qui venaient prendre les produits et qui ont décidé de s'installer carrément chez nous pour devenir comme, on dirait, dépositaire. Et ils achètent et ils vont revendre au Kassai, ou bien à Dilolo, tout ça, à Konosie. Ou le Lubumbashi. Ou le Lubumbashi. Voilà, il y a beaucoup de monde qui venait chez nous. Depuis longtemps. Mais les mines ont fait comme un boum. On est passé brusquement autour de 60 000 directement à 260 000. Et Fungrum est en train de prendre l'ampleur d'une ville. D'accord. Chef Mouamim Pala, je vous remercie de vous être prêté à nos questions. Et les téléspectateurs vous suivront. On vous dira les réactions qui seront les leurs. Et de toute façon, je vous promets que dans un proche avenir, nous allons organiser une émission un peu plus large. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie.